Nous sommes ici dans la chapelle de l'infirmerie, la toute première chapelle qui a été construite à l'école militaire pour les cadets gentilhommes, donc sous le règne de Louis XV. Cette chapelle, construite par Jacques-Ange Gabriel, premier architecte du roi, adopte un plan de forme de croix grecque avec deux courts côtés et deux longs côtés. Et cette forme de croix grecque est très intéressante parce qu'elle permet d'isoler quatre publics que l'on ne doit pas mélanger, que ce soit pour les bien portants qui assistent à la messe ici au rez-de-chaussée où nous sommes, ou que ce soit pour les malades qui sont au premier étage et qui sont dans des dortoirs séparés. On ne mélange pas les professeurs et les élèves, on ne mélange pas non plus les prêtres et les religieuses, les petites sœurs grises. Les religieuses ont un double rôle, elles assistent les prêtres de l'oratoire, donc elles ont ce rôle d'assistance liturgique, mais elles sont aussi infirmières au premier étage. Il faut savoir que nous sommes hors les murs et qu'on doit vivre en autarcie ici, hors de Paris.